Voici les résultats du vote de la motion de défiance contre les ministres de l'économie nationale. Sur 368 députés qui ont pris part au vote, 277 députés ont voté pour la motion, 79 députés ont voté contre la motion, 12 députés ont voté abstention, 0 biletins nuls. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la motion de défiance contre les ministres de l'économie nationale. Parce que, ayant recueilli la majorité absolue de souffrages exprimés par le membre composant l'Assemblée nationale, et c'est conformément aux dispositions de l'article 146, alinéa 3 de la Constitution, et de l'article 214, alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale. De ces faits, on attirera les conséquences prévues par l'article 147, alinéa 2 de la Constitution, et de l'article 115, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous transmettrons ces résultats à M. le Premier ministre. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes... Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie et je vous félicite pour le sens élevé de responsabilité de maîtrise et des dépassements de soi dont vous avez fait montre lors de cet exercice démocratique que nous venons de connaître au cours de notre législature. Je tiens à remercier également les quatre escritateurs et les deux témoins qui ont organisé ce scrutin. Je les félicite également pour leur chance élevée. Je remercie également l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, pas seulement de la démocratie, mais du peuple congolais et de ses représentants. C'est la première dans l'histoire, comme vous savez. Et cette législature que les gens voulaient comparer à d'autres législatures a démontré quand même la différence entre les législatures passées. Les bureaux, Mabunda est tombé, le gouvernement Sylvestre Ilunga est tombé. Aujourd'hui, nous venons de croquer le tout puissant ministre de l'Economie qui pensait qu'il pouvait faire parler l'argent et rester en fonction. Mais on dit que les députés ont été sous-doyés par des Libanais. Non mais pas du tout. Bien sûr, bien au contraire, c'est lui. Ici, vous n'avez pas pris que pendant qu'on préparait le vote, il a envoyé, je ne sais pas, toute une valide d'argent. Tout ça n'a pas pu convaincre les honorables et les députés. Mais, s'il dit qu'ils sont sous-doyés par les Libanais. Qui protège les Libanais ? Qui protège les expatriés ? Quand on parle de petits commerces et commerces de détails, c'est contre vous les étrangers. C'est une question de réflexion et d'intelligence. Soit on a étudié, soit on a mal étudié. Alors, nous apprenons d'ailleurs qu'ils toucheraient 500 000 dollars chaque fin du mois auprès des détenteurs des supermachats et Kinshasa. Ce sont les Congolais. Et qui est ce Congolais-là qui a évolué ? Parce que l'État a dit qu'il ferait des Congolais des millionnaires. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Rien du tout. Merci. Merci. Je n'ai cité le nom d'aucun député. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il revient aux députés de prouver que personne n'a empoché de l'argent ? Il ne me revient pas à moi de prouver, mais c'est à eux, puisqu'ils ont excité de l'argent. Moi, je pense que les plénières de l'Assemblée nationale sont des plénières publiques et que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale doit être respecté. Et si les députés, déjà à leur niveau, ne savent pas faire observer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est triste pour mon pays. Non mais c'est clair, c'est clair que ce sont des corrompus qui m'ont poussé comme ça, puisqu'ils se sont sentis lésés. Un député national ne peut pas se comporter comme ça dans une salle des plénières. Mais bousculer dans la salle des plénières. Ils m'ont bousculé dans la salle des plénières, vous l'avez vu. Non mais c'est à eux de changer de comportement. Nous sommes en train de décrire la corruption de notre pays. On ne peut pas comprendre que les députés nationaux qui sont censés voter des bonnes lois pour la République puissent se comporter ainsi avec le peuple que nous sommes. Moi, je suis un citoyen congolais. C'est eux qui sont instrumentalisés par les Libanais. Ils leur ont donné l'argent pour déchoir les ministres. La procédure n'a pas été suivie. Vous connaissez la procédure parlementaire pour faire déchoir un ministre. Il faut d'abord, s'il revient au député initiateur de la motion, de choisir soit une question orale avec débat, soit une question écrite. Et tout cela a été escamoté par les députés qui vont directement faire une motion de défiance contre les ministres. Et nous l'avons décrié dans les médias. Et ce n'est pas pour une raison qu'on va me chasser de la salle des plénières comme un vulgaire citoyen. Moi, je connais la loi. Les plénières de l'Assemblée nationale sont publiques. Est-ce que je dois encore me répéter ? Et aujourd'hui, il y a une motion de défiance à l'Assemblée nationale contre le ministre de l'Economie. Je veux insister, en tant que Congolais, en tant que politique, aucun député n'a le droit de me mettre dehors. Aucun député. C'est un comportement qu'il faut décrier. Et donnez-vous à l'Ontario ! Vous êtes 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 à l'Ontario ! J'ai été interpellé à bon droit par notre collègue Kayembe, parce qu'effectivement sa gestion des provinces était tendancieuse. Je suis le doyen du caucus des députés du Sankourou, qui est notre province, au ministre Asselo et moi. Et donc j'ai reçu comme un coup de poignard dans le cœur les propos qu'il a tenus, non seulement contre tous les députés provinciaux que compte la République démocratique du Congo, mais aussi les députés nationaux et les sénateurs, ce qui était une bourde, une grave maladresse. Mais j'ai l'impression qu'il a reconnu lui-même son erreur et qu'il a présenté des excuses, qu'il a même retiré ces propos sur lesquels beaucoup de collègues entendaient lui demander des explications. C'est une bonne chose. J'espère qu'il va radicalement changer sa façon de gérer cet important ministère et comprendre qu'il y a une rédivabilité vis-à-vis des institutions nationales dont tout ministre est l'émanation. Et comprendre également qu'un ministre ne peut pas impunément s'en prendre aux députés nationaux et aux sénateurs. C'est comme un homme marié qui s'en prend à sa belle-mère ou à son beau-père. C'est suicidaire, politiquement. Donc j'espère qu'il l'a compris. Et voyons dans son comportement futur, s'il a intégré les leçons de cette mise en garde à ce moment-là. Tout se passera très bien et les vaches de Dieu seront bien gardées. De la République. La province du Sankourou n'est pas en dehors de la République démocratique du Congo. Dès lors qu'on applique les lois de la République, dès lors que les coupables des problèmes d'instabilité ou d'insécurité sont punis conformément à la loi, nous serons satisfaits. Mais il ne faut pas politiser tout. Si le Sankourou est déstabilisé, il y a déjà une bonne mesure que le ministre Asselo a prise de suspendre l'administrateur du territoire de l'Odja qui a eu l'indélicatesse de confier des terres agricoles d'un secteur à des ressortissants d'un autre secteur qui est le sien, celui de cet administrateur, c'est déjà une bonne décision. Encore qu'on peut douter du contenu de l'arrêté du ministre Asselo tendant à politiser cette décision, qu'il avait prise une bonne décision, mais qu'il a voulu noyer dans des considérations politiciennes. Pourquoi voulez-vous que des populations d'un secteur que l'on a spoliées aient besoin des acteurs politiques pour pouvoir comprendre qu'ils ont le droit de revendiquer les terres dont ils ont été spoliées ? Ça c'est une politisation qui était inutile et superfétatoire. Donc il faut éviter de telles erreurs. Le Parlement est un organe délibératif. Le mot même Parlement, c'est les lieux où on parle. Et on a l'opportunité aujourd'hui de parler d'une question fondamentale. La gouvernance de nos provinces par rapport à la constitution et aux lois de la République. Alors, je comprends que les gens sont pressés pour passer à autre chose, mais c'est une question fondamentale. Et évacuer la problématique de manière cavalière, en stoppant le débat, pour moi, c'est une atteinte au pouvoir souverain du Parlement. Nous sommes élus sur un mandat national, mais nous représentons nos entités. Et celui qui, aujourd'hui, a une relation institutionnelle avec ses entités, c'est le ministre de l'Intérieur. Et nous qui venons de l'Intérieur, nous avons énormément de problèmes. Alors, moi je trouve que cette procédure d'interrompre le débat, on savait qu'il y avait 52 personnes inscrites. On a calculé le nombre d'interventions de chacun à deux minutes, par respect pour notre propre institution. Je trouve malheureux qu'on puisse interrompre aussi le débat. Voilà pourquoi j'étais contre cette motion. Mais la loi dite de la majorité, même si elle est irrationnelle, est passée. Mais écoutez, voilà, on va faire avec. J'ai tenu à remercier le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur par le simple fait qu'il a reconnu ses erreurs par sa dernière interview effectuée lors de l'atelier avec les députés professionnels. Et à sa qualité d'un homme d'État, il ne pouvait pas tenir des propos pareils. Heureusement qu'il s'est ressaisi et il a demandé pardon aux députés nationaux que nous sommes. J'ai tenu d'abord à les remercier et à les féliciter pour ça, parce que c'était un geste d'un homme d'État. Deuxièmement, il a parlé de l'instabilité des provinces. Pour lui, l'instabilité des provinces relève des primes exagérées que les députés sollicitent au gouverneur des provinces. Alors moi, je lui ai posé la question de savoir, parce que les députés reçoivent leurs émoluments à partir du gouvernement central, de la rétrocession, donc, et qu'au niveau des provinces, les députés reçoivent les subsides. De quels primes exagérées ils parlaient ? Parce qu'on ne doit pas chercher quelque chose qui n'a aucun fondement pour acquiser les députés professionnels. Ça, c'était ma deuxième préoccupation. Et aussi, j'ai tenu à soulever exceptionnellement les dossiers des provinces sous état de siège. Les députés des provinces sous état de siège. D'abord, l'ordonnance du président de la République les a mis à veilleuse. Il ne faut pas des activités parlementaires. Mais aussi, cette même ordonnance n'a pas suspendu leurs avantages, y compris les subsides. Mais nous étions étonnés qu'aujourd'hui, dans les provinces comme Nord-Kivu, dans les provinces comme Itou, dans la province comme Itou, principalement, les gouvernements militaires refusent de leur payer les subsides. Chose que nous avons déploré du haut de tribune de l'Assemblée nationale. Et pour terminer, j'ai cherché à comprendre est-ce que les VPM qui sont venus à l'Assemblée nationale avaient vraiment les mots, les mots et l'autorité sur la police. Parce qu'il y a beaucoup d'habits de la police aujourd'hui. À la ville de Kinshasa, il faut prendre seulement l'exemple de la police routière. Le roulage, vous êtes ça, j'ignorais. C'est que le roulage est fait sur la route. Personne ne peut vous apprendre ça, vous êtes des journalistes. Mais pour ce qui concerne la province de l'Itourie, du Nord-Kivu, j'ai appris que les commissariats professionnels, disons les commissariats professionnels, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la province de l'Itourie, se sont organisés pour créer des unités spécialisées dans la lutte contre la corruption. Mais j'ai cherché à comprendre, est-ce que c'est autorisé par une loi, un texte réglementaire, parce que ça risque de créer déjà un problème entre la police et certains services de renseignement sur les terres. Parce que les services de renseignement font ce même travail et la police s'y retrouve aussi. Alors, qui a raison ? Qui a tort ? Il faudrait que le Premier ministre nous explique. Voilà, c'est ça l'essentiel de mon intervention à ce jour. On a voté pour la motion pour les déchoirs et Demeille doit déposer sa démission auprès du Premier ministre. Maintenant, les frères ou la sœur du Premier ministre ont tombé en syncope. Cela ne vous a pas dit quelque chose ? Mais si... Mais... Elle tombe en syncope, mais ce qui meurt des faits à cause de leur gestion. Qu'en dites-vous de ces gens ? Mais ça se passe comme ça partout. Ça se passe comme ça dans toutes les provinces où il y a de l'exploitation minière. Nous avons la police qui est censée protéger la population. La population civile, qui n'est d'ailleurs jamais armée. Mais dans les sites miniers, quand la population s'approche des entreprises minières pour réclamer ce droit, parce que les cahiers de charges ne sont pas remplis, ou par quoi que ce soit, en tout cas, chaque fois que la population veut réclamer ce droit, nous constatons que la police, qui est là et qui protège donc les entreprises, la police s'élève maintenant contre la population. La police malmène la population, la police arrête quelques membres de la population, de la communauté donc. La police brime la communauté alors que la communauté est dans ses droits pour aller réclamer que les cahiers de charges soient respectés. Donc, moi, la question que je me suis posée, est-ce que dans ces pays, il y a une loi qui pousse la police à se dresser contre la population quand la population est dans ce droit, quand la population va réclamer qu'on puisse respecter ce droit selon les convenances qu'ils ont eues avec les entreprises minières. Donc, c'était vraiment ça ma préoccupation parce que sinon, nous ne comprenons pas du tout que la police, chaque fois, puisse s'élever contre la population alors que la population est dans ce droit. Même quand la population veut faire juste une simple marche dans ces milieux-là, dans les sites ruraux, la police s'élève toujours contre la population. Et quand la population va vers les entreprises et va rencontrer les responsables, c'est toujours la même chose. Donc, c'était ça, la quintessence de ma question pour le vice-premier ministre. Mais déjà, justement, on pose la question parce que nous voulons que... Ce que nous attendons, c'est que le gouvernement, à travers le ministère de la vie, la vice-premature, donc de l'intérieur sécurité, qu'on puisse donc prendre des mesures pour que la police puisse faire son travail correctement. Ça veut dire protéger la population. Si aujourd'hui, la population marche ou la population va vers les entreprises, que la police puisse encadrer cette marche parce que la population est dans ce droit. C'est un droit constitutionnel. Donc, on ne peut pas brimer la population quand elle part pour réclamer ce droit. Donc, ça, c'est déjà une action. Mais aussi, nous disons à la population de ne pas être violente. Nous disons à la population de ne pas aller détruire les infrastructures de ces entreprises minières, de ces exploitants miniers, que la population puisse rester dans le calme et réclamer dans le calme et sans utiliser la violence. Madame, s'il vous plaît, compte tenu de la situation sécuritaire, qu'est-ce que vous rapprochez au vice-premier ministre et au ministre de l'Intérieur quand il y a une décision ? Donc, c'est que nous, nous pensons que les décisions qui... Ou bien, ils ne sont pas toujours informés ou alors les décisions qu'ils sont en train de prendre et qu'ils ne sont pas suivis. Et donc, au niveau du ministère, on doit sanctionner la police qui ne respecte pas les décisions ou qui ne fait pas son travail correctement. Que ce soit la police ou les institutions qui encadrent la police parce que nous voulons qu'on puisse avoir la paix et que la police fasse réellement son travail d'encadrer la population et de protéger la population. C'est un acte parlementaire. Vous savez que c'est connu de tous qu'un gouvernement en place est l'émanation de l'Assemblée nationale. Et nous, l'Assemblée nationale, nous ne sommes que le reflet et le son de ce qui provient de la population. Aujourd'hui, la situation économique est catastrophique. Quand vous parlez social, n'oubliez jamais que le squelette du social, c'est l'économie. Entre autres, si je dois vous donner deux ou trois exemples de ce qui ne marche pas, aller en province, par exemple, dans le Grand Katanga, vous sentirez que nous manquons même le carburant dans des stations. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mécanisme qui n'a pas été respecté par le ministre de l'Économie de ce que nous appelons la redistribution des manques à gagner. Et nous avons senti le vide, le manque de leadership de ce même ministre qui va, qui tombera aujourd'hui. Secondo, c'est aujourd'hui le panier de la ménagère. Nous avons, au moins, avec le lobbying des députés autour du chef de l'État, créé un système où les fonctionnaires sont normalement et régulièrement payés. C'est vrai que ce n'est pas encore plus mieux, mais c'est quand même régulier. Mais cela doit aller de pair avec le coût d'achat au niveau local. Ce qui fait que le panier de la ménagère n'a jamais bougé. Et nous pensons qu'il manque une politique, il manque un leadership, il manque une vision claire du ministre sectoriel, pour ne pas dire du ministre du tutelle, qui est le ministre de l'économie par rapport à tout ça. Et à ça, je vais ajouter, entre guillemets, vous tous, en tant que jeunes, vous parlez de l'emploi. Mais pourquoi les Indiens ne savent pas vous engager ? Pourquoi le petit commerce ne revient pas réellement aux Congolais ? Nous pensons que c'est le ministre de l'économie qui porte la charge, c'est lui qui a failli et il doit être sanctionné pour que ce soit d'abord un acte interpellateur pour tout le gouvernement et des deux, une rectification afin que la vision du chef de l'État soit bien imprimée. Le Parlement qui exerce son pouvoir de contrôle, c'est tout à fait ordinaire, ça ne devrait pas surprendre, ça devrait être même une habitude. Mais il a fourni un certain nombre d'explications. Pourquoi vous, vous ne pouvez pas rétablir ce chemin ? C'est l'exercice de la démocratie. Dans la démocratie, on discute, on vote. C'est comme ça qu'on tranche le sujet, on ne se rébive pas, on ne recule pas. De l'économie, ce n'est que le respect de la loi. Nous nous sommes conformés à la loi et c'est lui qui marche contre les intérêts de la population. Nous, en tant que représentants de la population, nous ne devrions que faire ça parce qu'il ne peut pas passer à la télévision racontée des bobards, mais entre-temps, il vient ici pour présenter des excuses. Mais pourquoi tu as utilisé la télévision pour présenter du n'importe quoi et venir ici demander des pardons ou des excuses ? Pourquoi ? Et en français, on dit qu'il s'excuse à qui ? Voilà, il vient confirmer ce qu'on lui reprochait, raison pour laquelle on l'a fait des choix. Honorable, vous n'avez pas peur que cette situation puisse mettre en mal votre camp politique qui est la majorité ? Rien du tout, rien du tout. La culture de l'impunité, il faut l'effacer. Personne ne peut vous dire que quand vous êtes père d'une famille et dans votre famille, vous allez trouver les enfants qui vont se comporter tous de la même façon. Non, vous pouvez avoir un brigand, mais cela ne peut pas vous permettre de ne pas punir cet enfant-là parce que vous êtes dans une famille. Non, un enfant est brigand, il faut le punir pour que demain il se corrige. La culture d'impunité qui a été ou qui a caractérisé le régime passé, il faut l'effacer. Mais si le président actuel, Fachi, recopier ce qui se faisait avant ou le premier ministre qui les gère au quotidien, reprenez cela, alors nous, on va se détourner contre eux. en réalité, ce que nous réprochons aux ministres, c'est ce que nous devons nous reprocher comme institution. Vous devez en avoir comme preuve. Après le vote en faveur de l'initiative parlementaire de mise en responsabilité du ministre, le président du bureau a imprimé l'image qu'on attendait de lui. C'est quoi l'image que le président a imprimé ? L'image d'un député qui ne maîtrise pas les règlements intérieurs alors qu'il préside le bureau. Comment ça se passe ? Lorsqu'on vote en faveur de la mise en responsabilité d'un membre du gouvernement, un vote s'ensuit. Ce vote-là porte sur la résolution sanctionnant la décision du vote. Lorsqu'en Mbosso lève la séance sans avoir soumis cette résolution au vote, Mbosso se comporte exactement comme le ministre qui a été mis en question. Donc, en soit, on ne doit pas s'en réjouir. Écoute, avant de lever la séance, l'honorable Mbosso dit qu'il va communiquer au premier ministre. Qu'est-ce qu'il va communiquer au premier ministre ? Il doit apprendre à lire. Il doit lire les règlements intérieurs. Il doit savoir maîtriser les paradoxes et les paramètres du règlement intérieur. Lorsqu'on sanctionne un ministre, on prend la résolution. La résolution, c'est l'acte d'assemblée qu'on lui communique au président de la République, au premier ministre et à l'autorité concernée par le vote. Maintenant, lorsqu'il lève la séance sans avoir soumis au vote la résolution, il attend le faire après ? au côté de l'irresponsabilité du ministre, vous avez également l'irresponsabilité de notre institution. Donc, au fait, nous n'avons pas à nous en réjouir. Aujourd'hui, on peut dire après la déchéance que la démocratie s'exerce. Le ministre n'est pas encore déché. Il y a eu un vote sanctionnant son irresponsabilité. Sinon, des actes considérés irresponsables. Mais la procédure n'est pas encore à terme. Je ne peux pas à ce stade dire que je suis satisfait ou non. Il a introduit, comme vous l'avez constaté, il y a eu une plus de questions qui s'en est suivie. J'attends qu'il réponde à toutes les questions posées par les estimés collègues. C'est à l'issue de ces réponses que je pourrais dire que je suis satisfait ou non. Pour le moment, je suis encore sur mes interrogations. Et qu'est-ce que la population doit retenir par rapport à ces conflits écrans entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales ? C'est ça même la raison de mon interpellation. Si j'ai interpellé les premiers vice-ministres et ministres de l'intérieur, c'est par rapport à ces conflits récurrents entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Lui-même, comme vice-premier ministre et ministre de l'intérieur, il est censé nous donner des explications parce que par moments, on l'acquise d'une gestion tendancieuse des conflits entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Voilà pourquoi nous voulons qu'ils viennent nous dire quoi. Il y a aussi l'insécurité qui sévit. C'est par rapport à cette insécurité qui sévit dans différentes provinces que nous voulons qu'ils viennent nous dire quelque chose. Les gens devraient être habitués à voir le Parlement contrôler l'exécutif et les cases de chien sanctionnées. Ça ne doit pas être un exercice extraordinaire. Ça fait partie des missions traditionnelles du Parlement et c'est bien que le Parlement puisse s'acquitter de son travail et de ses missions correctement parce qu'ils sont payés pour ça, les députés. j'ai qu'un parti politique j'ai qu'un camp politique c'est l'État congolais c'est la nation congolais c'est l'intérêt général. Faire de la politique politicienne sur des sujets qui concernent l'État ne m'intéresse pas et nous sommes dans une situation où tout le monde devrait avoir à l'esprit non pas l'intérêt de son camp politique mais l'intérêt général. Mais honorable on vous avait traité d'utiliser un certain mot qui convient parce que vous aviez utilisé un mot qui ne correspondait pas. C'est juste ça ce qu'on veut parce que c'est tout à fait normal et je ne vois aucun problème compliqué dans cet exercice. Est-ce qu'il y a la majorité désormais qui va commencer à manger les propres enfants ? Bon, je crois que le chef de l'État nous a demandé de contrôler efficacement les membres du gouvernement et nous avons constaté à travers cet exercice que le chef s'est mis à l'écart. Il a laissé les députés libres de faire leur travail pour lesquels ils sont élus. Je ne vois aucun problème. Vous avez vous constatez avec moi que l'IJF contrôle tous les membres du gouvernement. Lorsqu'il y a des tournements quelque part que vous soyez de la majorité ou comment l'IJF dit que non voilà et ça ne va pas. Est-ce que là on peut dire que non l'IJF est contre le chef de l'État ? Non. Il n'y aura pas de retombée dans votre camp politique ? Quelle est retombée ? Parce qu'il est membre d'un grand parti qui est aussi membre Je précise que ce n'est pas la dernière mention. Je précise que ce n'est pas la dernière mention. Il y aura encore une autre mention. J'espère que cette fois-ci les députés vont se ressaisir et faire le travail pour lequel ils ont été élus contrôler et sanctionner les gouvernements des fois et faire les lois. Mais le ministre est-ce que vous en tant que député national vous ne pouvez pas rébaucher chemin pour le fisc laisser les ministres ? Attendez voir les résultats. S'il a convaincu les députés c'est que le vote sera négatif pour lui. Donc ça sera négatif c'est-à-dire qu'il va rester. Mais si on vote pour ça veut dire qu'il n'a pas convaincu les députés. Tout dépend des arguments. Une autre question. Les hommes députés n'ont pas tenu compte aux illégalités qui arrivent entre le nom qu'on a déformé d'un député qui a signé qu'il n'a pas qualité de député national. On vous a dit que la responsabilité pour quelqu'un qui a faussé son nom bien qu'il y a mis un autre nom la responsabilité pénale n'est pas parlementaire. laisser les juges faire son travail et les parlements faire les siens. résister, résister, résister. D'un député national. 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 On fait la couleur, on fait la couleur. On fait la couleur, on fait la couleur, on fait la couleur. Les gens se sont bien, et on est très rapides. Ils sont très rapides, ils ont beaucoup de confiance. En tout cas, ils sont tous les uns qui s'écrivent à eux. Donc, ils ont vraiment une couleur, une couleur et une couleur. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, poursuivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Boubouzana Mouana, massivement. Afrika Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo d'yannabino maman. Merci. Je vous remercie, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Sous-titrage ST' 501